Un roman raconte l'histoire d'un personnage du survivant d'une guerre, une guerre qui a eu lieu au début du XXe siècle, une guerre qui a vraiment eu lieu entre la Grèce et un État intermédiaire entre l'Empire Ottoman et la Turquie d'Atatürk. Il y a eu une expédition militaire qui a lieu sur les côtes d'Asie mineure qui se transforme en désastre et de ce désastre va s'extirper une bande un peu louche de survivants qui va placer à sa tête un homme qui s'appelle Saul Kaloyanis autour de qui va se construire le roman. Ce personnage, Saul Kaloyanis, va prêter une série de quiproquos dans la mesure où ceux qui ont décidé d'associer leur destin au sien vont imaginer qu'il les ramènera à la maison qu'il leur permettra de rentrer en Grèce. On comprend au fur et à mesure de ce roman que les intentions de Kaloyanis sont toutes autres. Il ne s'agit pas du tout de rentrer dans la terre de ses ancêtres mais au contraire d'aller vers un au-delà, d'aller vers un ailleurs et peut-être même de poser une sorte de question fondamentale est-ce qu'après un voyage, un vrai voyage, un retour est possible ? Ce qui m'a toujours fasciné, surtout aujourd'hui, au début du XXIe siècle, c'est l'idée que les gens se faisaient des grandes civilisations, des chocs de civilisation, de la décadence d'une civilisation, des mots qu'on entend souvent dans la presse, dans les journaux, à la télévision. Et je me suis demandé qu'est-ce qui reste de cette idée-là à partir du moment où on l'examine par un individu, par les petits gens, les survivants de la petite histoire, ceux qui n'ont pas forcément pleine conscience de ce qui se passe. Vous avez sûrement fait l'expérience quand vous interrogez vos grands-parents, vos arrière-grands-parents sur un phénomène historique dont ils auraient été les contemporains. Vous avez sûrement déjà senti à quel point leur témoignage était insatisfaisant, parfois un petit peu faux, on aime à se mentir à soi-même. Et je me suis demandé dans quelle mesure une vérité de l'histoire ne se disait pas malgré tout dans ces petits mensonges, dans ces petits arrangements, dans cette appréhension très personnelle de l'histoire. Saul Kaloyanis et ses compagnons sont des témoins de l'histoire, sans doute, mais ne la comprennent que mal, ne la comprennent qu'imparfaitement, après coup, et comme dans la réalité, ont tout loisir après pendant des années de se mentir à eux-mêmes. Saul Kaloyanis, d'une certaine manière, va être une sorte de guide que les gens vont se donner pour comprendre l'histoire de ce peuple, de cette langue et de ce XXe siècle qui nous échappe encore. Ça paraît toujours un peu curieux, mais on n'écrit jamais très bien de ce qu'on connaît trop. En tout cas, je pense que la fiction propose une autre manière d'accéder à la vérité que l'érudition. Pour le coup, moi je connais bien la Grèce, je connais bien le grec, mais j'y suis allé à nombreuses reprises, mais je n'ai pas écrit ce roman en Grèce et je ne me suis pas documenté à la manière d'un historien. Ce n'est pas du tout le biais qui s'est imposé à moi. J'ai préféré au contraire prendre du recul. J'ai travaillé sur ce texte pendant six ans. Histoire un petit peu d'oublier, vous savez, de digérer, de digérer à la fois les lieux que j'avais pu voir, les histoires que m'ont raconté, de digérer les auteurs aussi à qui je dois de faire ce métier aujourd'hui, de les oublier, de les trahir un petit peu. Et assez paradoxalement, finalement, ce roman, je le publie à une époque de ma vie où j'habite en Égypte, dans un monde tout à fait différent, dans un monde qui finalement ne concerne que très indirectement mon histoire. Et c'est cette distance et ce recul qui me donne la liberté de proposer ce texte aujourd'hui. Je ne me serais pas senti capable de l'affronter trop brutalement, de l'affronter en spécialiste. Pour la bonne et simple mesure, peut-être que ce roman prend cette langue, prend cette page de l'histoire un peu comme prétexte. Non pas comme argument, mais comme prétexte. Je suis assez content, finalement, quand des lecteurs viennent me voir et me disent « Écoutez, M. Bérabin, on ne connaît pas cette histoire, on a cherché sur Wikipédia, il n'y a pas grand-chose en français. » Je leur dis « Ne bougez pas, vous avez tout à fait raison, vous auriez tort, je pense, de vous documenter davantage. Cette guerre, cette guerre absurde, cette guerre presque grotesque, à la Donald Trump conquérir l'Empire d'Alexandre en 1922, quelle grosse idée, propose, à mon avis, une sorte d'exemple de l'absurde de toutes les guerres et permet à chaque lecteur de projeter les conflits qu'il a pu connaître ou dont son histoire familiale est proche. Je serais toujours surpris d'entendre des gens me poser des questions sur l'histoire de la Grèce. Ce n'est pas tellement ça dont il est question. Je pense qu'au contraire, l'histoire en général et le rapport que chacun a avec l'histoire est plus le centre de ce roman que des faits en particulier. Le roman, en France, c'est un genre très figé, un genre qui bénéficie un peu des ors de l'institution. J'ai l'impression que mon texte se réclame plutôt d'une autre tradition, une tradition beaucoup plus ancienne, celle de l'épopée, une tradition orale, c'est-à-dire une tradition très plastique où chacun, chaque lecteur, chaque receveur de l'épopée, a tout loisir de la modifier, d'en faire ce qu'il veut, de la faire sienne avec des outils tout à fait différents, principalement la mémoire, principalement l'oubli. En faire un roman permet sans doute de le rendre lisible mais à mon avis, d'une certaine manière, le prend de biais. Ce texte-là, j'aurais à mon avis bien aimé qu'il soit pris comme une chanson d'enfant, vous savez, comme une sorte de cadet roussel où on l'apprend, on se souvient de la rengaine, on se souvient un petit peu de quelques idées, on brode parce que qui connaît qu'il y a des roussel complètement aujourd'hui et on en fait hériter d'autres. Le mot roman finalement ancre un texte dans une tradition tellement forte dans un espace francophone, j'aurais bien aimé que mon roman à moi s'en affranchisse pour le coup. Épopée, ça aurait été un mot plus juste si le mot avait encore un sens aujourd'hui. L'argument peut-être de ce texte c'est que oui, le mot épopée a encore un sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada